Dr. Abdou Salam Gay de l'homme est attendu ce lundi à Abidjan, PH. Nous vous rapportions samedi que les autorités sanitaires du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle avaient été informés le 14 août 2021, par l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, d'un cas positif de maladie à virus Ebola après l'examen d'un échantillon prélevé le 13 août 2021 aux urgences médicales du CHU de Kokodi, sur une jeune fille âgée de 18 ans, de nationalité guinéenne. Cette jeune fille avait quitté la baie en Guinée à destination d'Abidjan par voire routière. Elle était arrivée en Côte d'Ivoire le 11 août et avait été diagnostiquée et prise en charge immédiatement par les services sanitaires, le 12 août 2021 à 20h. Il s'agissait d'un cas isolé et importé. La patiente fut placée en isolement et prise en charge au centre de traitement des maladies hautement épidémiques du CHU de Tracheville. L'Organisation Mondiale de la Santé, HOM, via sa directrice régionale pour l'Afrique, DR Machidizo Moeti, a exprimé la préoccupation de l'agence de l'ONU suite à la confirmation d'un cas d'Ebola en Côte d'Ivoire. Cependant, l'essentiel de l'expertise mondiale en matière de lutte contre la maladie à virus Ebola se trouve ici, sur le continent et la Côte d'Ivoire peut tirer partie de cette expérience pour accélérer la riposte. Il s'agit de l'un des six pays auxquels l'homme a récemment fourni un appui dans le but de renforcer la préparation à la lutte contre la maladie à virus Ebola et ce diagnostic rapide montre que la préparation porte ses fruits, soutient-elle. Pour la riposte contre Ebola, l'homme annonce le déploiement d'une équipe multidisciplinaire dans le pays. Le DR Abdou Salam Gaye, directeur régional chargé des urgences est attendu à Abidjan ce lundi 16 août 2021. Les experts de l'institution qui aura finalement induit en erreur les autorités quant au coronavirus en dramatisant une maladie anecdotique, sont arrivés avec 5000 doses de vaccin, ont entamé la formation de 50 vaccinateurs ce jour à l'Institut National d'Hygiène Publique, INPE, de Tracheville. La maladie à virus Ebola est une pathologie grave, souvent mortelle, qui touche les êtres humains et d'autres primates. La Côte d'Ivoire dispose des vaccins contre Ebola. Le gouvernement procédera à la vaccination des groupes cibles, personnel de santé de première ligne, contact immédiat de la patiente, les forces de sécurité au point d'entrée.